Générique 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 19h45, Labari Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 6 février 2022. Et toutes nos excuses pour ces légers retards. Comme invité du journal, nous accueillons ce soir Moussoumi Malancita, il est le président de l'ANDC. Moussoumi Malancita, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir le bienvenu sur ces plateaux. Avec vous, on parlera de la situation socio-économique du pays. Mais en attendant, on va suivre l'évolution de l'actualité. Conférence publique, hier après-midi, à l'espace France Fanon d'Alternatives, espaces citoyens. Il s'agit de la sixième table ronde d'un projet porté par Alternatives à travers des thématiques diverses. Le thème de cette sixième assise a mis l'accent sur l'éducation et la problématique de l'emploi dans ces contextes d'insécurité. La présidente assise consacre ainsi le lancement officiel de la sixième table ronde du projet « Rélever le niveau de culture politique et l'engagement citoyen des jeunes au Niger » qu'Alternatives espaces citoyens en officiant avec l'accompagnement du programme néerlandais pour la démocratie multipartite. C'est ainsi que le thème de cette sixième table ronde s'était intitulé « Problématiques de l'éducation emploi des jeunes au cœur des enjeux sécuritaires au Sahel » développé ici par trois conférenciers. J'aimerais peut-être placer un contexte et ce contexte c'est d'abord pourquoi de la sociologie au cinéma. C'est parti d'un simple constat. J'ai travaillé avec pas mal de chercheurs et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la recherche. Mais vu le contexte du Niger avec une population qui a plus de la moitié analfabète, je voulais faire ma sociologie autrement en investissant le cinéma pour en faire un canal pour m'y aborder les thématiques sociales qui m'étiennent à cœur, pour m'y raconter et raconter le monde autour de moi. Le défi est énorme, le défi de la formation, parce que le défi de l'éducation, c'est ça qui permet à un peuple de s'en sortir. Les pays d'Asie de l'Est, qu'on appelle les pays du dragon d'or, ont tenté l'expérience parce qu'ils ont eu leur crise économique dans les années fin 70, début 80. Mais ils ont refusé le pass et ils ont mis l'accent sur les comptes. Aujourd'hui, tous ces pays sont des pays développés. La stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent a dégagé un certain nombre d'axes qui permettent plus tard une mise en œuvre. Il se trouve qu'au niveau du Centre national d'études stratégiques et de sécurité, la mission du FNES est d'élaborer des études et peut-être de faire des propositions au niveau de la mise en œuvre. Et la mise en œuvre vient à des secteurs comme la haute autorité, la consolidation, la paix, la primature. Pour le porteur du projet, il s'agit pour alternative d'internaliser un certain nombre de comportements et de conduites à observer à l'égard de la chose publique. L'objectif de la sixième, tout comme de la première et de toutes les autres tables rondes que nous avions organisées, pour nous d'abord c'est de susciter le débat. Vous savez que dans ce pays, il n'y a pas beaucoup d'espace de cadre où on pose ce genre de débat, de problématiques sur la question de la sécurité, de l'emploi, de l'éducation, de la jeunesse et tout ce que vous voulez. Pour nous, la première chose, c'est de poser le débat. Deuxième chose, c'est comme on l'a dit, c'est de rélever le niveau de culture politique et l'engagement citoyen des jeunes. Parce que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, notre pays est un pays jeune. Le Sahel est jeune. Il faut forcément renforcer les capacités de cette jeune âge. Si on ne le fait pas, eh bien, bonjour le débat. Le développement que nous cherchons n'est pas pour demain. Il a par la suite indiqué que dans le but de répondre aux mots qui mènent le quotidien des Nigériens en rapport justement avec le contexte sécuritaire, des tels assises vont se poursuivre pour aider le gouvernement à mieux appliquer sa politique. L'Observatoire Migrants en détresse a organisé à l'Institut des formations techniques de l'information et de la communication, IFTICA, une conférence sur le phénomène de la migration. Cette activité, il faut le souligner, rentre dans le cadre de la commémoration des migrants morts aux frontières le 6 février 2014 à Tarajela. Voilà. Le résumé de la cérémonie d'ouverture avec Nafi Soutuyaïa et Nasser Seydou. Plusieurs thèmes sur le phénomène de la migration étaient au centre de cette conférence initiée par l'Observatoire Migrants en détresse OMD à l'occasion de la journée de la commémoration des migrants morts aux frontières le 6 février 2014 à Tarajela. C'est le jour de la commémoration, comme on dit, parce que ce jour-là, il y a quelques années, exactement 6 ans ou 8 ans de cela, il y a des migrants africains qui ont été assassinés pendant qu'ils étaient atteints d'atteindre cette enclave espagnole au Maroc qu'on appelle Seuta. Et le fait qu'on remarque ça, c'est parce que ça a été un assassinat délibéré et qui est tombé dans l'oubli. Et alors, pour éviter d'oublier cette réalité et tous les autres morts qui continuent de parsemmer notre histoire, n'oublions pas que depuis les années 2000, on a eu au moins 35 000 morts dans les différentes routes migratoires. Rien que l'année passée, selon les Nations Unies et l'OIM, il y a eu au moins 5 300 morts. Donc, rappeler ce jour, signifie rappeler en même temps tous ces jeunes qui risquent une vie différente sur leur droit et qui meurent, soit parce qu'on empêche de voyager, soit parce qu'on fait tout pour les éliminer, comme c'est arrivé récemment à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Plusieurs questions ont été posées par les étudiants qui ont reçu des explications d'où ces réactions. Ça m'a vraiment encouragée parce que maintenant, je sais ce qui engendre la migration et ce que vivent les migrants. Et je sais que d'un côté, ce n'est pas bon. Quand je peux voir des migrants qui veulent partir, vraiment, je sais comment leur parler. Je m'irais juste l'idée de rester dans leur pays, travailler et en même temps, le pays peut se développer à travers et parce que ce sont des gens qui peuvent amener beaucoup de choses dans leur pays en travaillant. Plus particulièrement aujourd'hui, j'ai appris vraiment les recadrements, vraiment comment les migrants ont été, leurs questions ont été encadrées par des lois, par des décrets. Donc, on a appris tout ça suite à cette conférence. Donc, on a appris vraiment que la question de la migration ne se limite pas sur l'international. Et on a appris que non seulement la question de la migration a des inconvénients, mais elle aussi a des avantages. Plusieurs défis restent à relever en matière de politique migratoire, a rappelé un des conférenciers. La migration est un droit. C'est un droit que le Niger a reconnu. C'est un droit reconnu par la CEDEAO. C'est un droit reconnu à travers la Convention des Nations Unies sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donc, nous parlons d'un droit. Donc, ceux qui prennent la route comme migrants essaient de jouer d'un droit reconnu par les textes et sur lesquels les États se sont engagés. Malheureusement, aujourd'hui, ces droits sont violés, aussi au vu de l'État. Et en tant que défenseurs des droits humains, nous nous mobilisons pour que ces droits soient respectés, comme le droit à l'éducation, comme le droit à la santé. Les droits des migrants, c'est avant tout des droits humains. Les migrants ont le droit à la vie. Ils ont le droit à ne pas être torturés, comme nos pays se sont engagés contre la torture. Ils ont le droit d'aller chercher les mieux-être conformément à la déclaration de l'Université des droits de l'homme. Dans d'autres régions du monde, ils ont le droit d'aller ailleurs, partager leur savoir, acquérir de l'expérience, le réinvestir dans leur pays, le réinvestir dans leur vie. Pour rappel, la journée du 6 février est mise à profit par les structures de la société civile, active sur la question migratoire, de soutenir les familles des victimes du massacre de Tarajal, mais aussi de se mobiliser autour de la question. Voilà, parlons culture dans cette édition, fin de la 6e édition du festival international du FLIM sur les droits de l'homme. Parrainé par l'ambassadeur du Pakistan au Niger, une cinquantaine de FLIM, des cinéastes nigériens et des étudiants des instituts d'Enamé ont compétit à 6 jours d'Iran. Bédar Yacouba, promoteur du festival. La 6e édition du festival international du FLIM sur les droits de l'homme tire à sa fin. Nous venons donc de programmer les résultats et je tire un bilan vraiment satisfaisant. Satisfaisant à la mesure des moyens que nous avons déployés. Il est vrai, comme vous le savez, nous sommes au Niger. Ce n'est pas très facile. Il y a beaucoup de priorités aujourd'hui qui sont à la fois sécuritaires et sanitaires. Et donc l'accompagnement n'a pas été aussi facile que ça. Mais néanmoins, je tiens à remercier tous les partenaires. Tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Je remercie au passage l'état du Niger qui n'a aménagé aucun effort. En tout cas, pour mettre à notre disposition tout ce dont nous avons eu besoin. Malheureusement, les finances, comme d'habitude, en ont fait défaut et ça conduit à des insuffisances que les uns et les autres ont eu à observer. Et je leur demande toute bonne foi de nous excuser pour les imperfections constatées ça et là. Nous avons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés, notamment ceux d'honorer. Les objectifs qui nous ont permis d'honorer nos cinéastes. Nous avons honoré nos cinéastes disparus, notamment au Moruganda. Nous avons fait honneur à nos cinéastes disparus, notamment au Moruganda, Moustapha Alassane, Zalika Souley, Damoure Zika, n'est-ce pas, Jean-Rouche, qui, par leur temps, ont su placer le Niger, en tout cas, à un niveau très haut du cinéma africain, voire du cinéma mondial. Et aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu une rue marchande, ce qui est une toute première pour le festival de films. C'est la première fois que nous organisons une rue marchande. Les gens sont venus et, Dieu merci, nous continuons toujours à innover. Et aujourd'hui, tous les prix du FIFIDO vont désormais porter, n'est-ce pas, les noms de nos cinéastes disparus, une façon de les immortaliser, une façon de leur dire merci. Voilà, je l'annonçais en début de cette édition. Nous avons comme invité du journal Moussoumi Malan Sita, président de l'ANDC. Moussoumi, on revient vers vous. Merci. Voilà, il faut l'honnêteté, c'est ainsi la situation un peu tendie entre les organisations de la société civile et le gouvernement. Vous êtes aussi acteur de la société civile. Alors, comment vous voyez cette problématique de la lutte que veulent engager ces organisations de la société civile dans ces contextes ? Merci, M. Nasser, pour cette occasion. Merci au groupe de presse Labari pour nous avoir donné l'opportunité, par heureuse considence, en ce mois du 10e anniversaire du lancement officiel des activités de notre organisation, l'Association nidérienne pour le civisme et la croissance. Ça remonte le 25 février 2012 avec l'organisation de la première édition de la journée nationale du civisme que nous avons placée sous la présidence d'honneur, vous me permettez de signer la mémoire, de Dr Mouloul Al-Houssaini, ancien ministre, ancien ambassadeur. En son temps, il était enseignant principal à l'ENAM, qui a bien voulu faire confiance à notre idée, à notre projet et qui nous a accompagnés dans la mise en œuvre de cette activité et qui, depuis lors, quand même, a été, j'allais dire, le guide fondateur de toutes les actions que nous sommes en train de mener dans le but principal du changement des mentalités et des comportements à travers l'ancrage d'un esprit civique fort et responsable au Niger. Parce que nous avons estimé que la garantie du développement socio-économique de notre pays réside dans un esprit civique fort et responsable. Et c'est pourquoi, à l'occasion de cette journée, nous avons proposé et adopté le slogan Niger, pays des hommes responsables, pour que la responsabilité en tant que valeur soit l'identité par laquelle chaque Nigerien doit se reconnaître pour que dans les faits et les gestes, les actions et les actes qu'il est appelés à poser dans le cadre de sa profession ou de son métier soient orientés dans la réussite et la prospérité de la nation. Voilà un peu la vision qui a guidé la création et vraiment tout ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance. Et maintenant, par rapport à votre question qui est la problématique de la lutte sociale, vous conviendrez déjà avec nous que c'est d'abord une question de mentalité de façon générale qui se pose au Niger. Deux choses, vous me permettez. La première, c'est que nous n'avons pas une culture de mouvement spontané. C'est-à-dire que nous ne disposons pas de groupes de pression indépendantes, objectives et neutres qui en réalité est orienté vers l'intérêt général. C'est-à-dire que les groupes de pression généralement, on le connaissait avant, c'était les syndicats qui s'intéressaient qu'aux intérêts matériels et moraux de leur corporation. C'est-à-dire que si c'est dans les autres secteurs qu'il y a des difficultés, si le secteur ne dispose pas d'un syndicat, les autres ne peuvent se montrer solidaires par rapport à ce qui se passe. Chemin faisant, on est arrivé maintenant avec l'avènement de l'ancrage démocratique et de la question même de la société civile. Parce que la vérité qu'il faut se dire, la société civile a eu une place prépondérante dans la marche de nos États tout simplement parce que nous ne disposons pas de parlement qui joue son rôle de représentant du peuple. Parce que lorsqu'on dit que le Parlement, dans un régime démocratique, a comme mission la représentation du peuple dans toute sa composante, dans toute sa diversité, dans toute sa plénitude, ça veut dire que c'est le Parlement qui est censé porter les aspirations du peuple devant le gouvernement, quel que soit le secteur, quel que soit le domaine. Et malheureusement, comme nous l'avons eu à le dire toujours, ce sont des députés peut-être par accident, par hasard et non par conviction et qui n'ont pas d'idéal en termes de vision de développement d'un État. Parce que tout simplement, ce qui les guider, c'est l'affinité politique. On se comprend très bien. Quel que soit ce que le gouvernement fait ? Dans tous les cas, nous sommes du même bord politique et nous ne pouvons pas émettre des observations ou des critiques pertinentes. Parce que peut-être que ça va le fâcher parce qu'il va estimer qu'on est un adversaire interne. Or, la vision d'un État démocratique responsable veut que, même si vous appartenez au même groupe, lorsqu'il y a des déviances, lorsqu'il y a des insuffisances, lorsqu'il y a des décisions ou des comportements qui ne sont pas de nature à garantir le respect de l'intérêt général, vous avez le devoir, je dis bien vous avez le devoir de recadrer ce gouvernement-là. Malheureusement, je dis encore une fois, cela a fait défaut. Et comme le Parlement n'arrive plus à jouer ce rôle central, c'est tout à fait normal que d'autres, la nature à horaire du vide, composantes sociales émergent. C'est ça qui a donné naissance et c'est ça qui a donné force à la société civile. Parce que vous regardez très bien, dans l'histoire récente du Niger, on est arrivé à un moment où même le citoyen tout court estime que lorsqu'il a des difficultés particulières dans le cadre de son activité, il faut que ce soit un acteur de la société civile qui vienne en parler, peut-être pour influencer et amener le gouvernement à prendre une décision pour faire suite ou pour donner droit. On se fait l'esprit aussi de nos acteurs de la société civile. Parce qu'à un moment, on s'est trouvé plus important, incontournable parce qu'on estime qu'à travers les actions que nous menons, nous sommes aussi capables de faire partir un gouvernement. Parce que faire partir un gouvernement, vous revoyez encore que c'est le rôle central du Parlement. Parce qu'aujourd'hui, si les députés estiment que ce gouvernement ne répond plus aux aspirations du peuple, il suffit juste par le mécanisme démocratique de déposer une motion de censure pour remercier ce gouvernement sans pour autant remettre en cause le système politique et le régime. Et dire aux amis politiques, nous vous demandons de présenter un autre parmi nous. Est-ce qu'on se comprend bien ? Donc comme cela n'existe pas, et ça que je dis encore une fois, nous avons un tonis où on estime qu'on est devenu plus important et que, à partir de là, on peut effectivement créer les conditions d'un rapport de force important. On se comprend très bien. Malheureusement, avec l'évolution, et je reviens toujours sur la question centrale de la mentalité du Nigérien de façon globale, le problème de leadership, le problème, en tout cas, d'intérêts divers s'est greffé et il y a eu dislocation. Parce que perte de confiance, rupture de confiance, d'une part, entre les acteurs de la société civile eux-mêmes et d'autre part, entre les acteurs de la société civile et les populations qui croyaient et qui étaient à la base de cette force qu'incarnait la société civile. Voilà la problématique qui fait qu'aujourd'hui, les gouvernants ont fini par comprendre qu'effectivement, il y a une forme d'abord de méfiance. Parce qu'un groupe de pression, en toute évidence, doit se montrer uni et solidaire, quelles que soient les divergences internes. Du point de vue, j'allais dire, du point de vue public, un groupe de pression doit rester toujours uni, solidaire et fort. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit la société civile ? Parce que nous, nous sommes les gens qui ne croient pas à ce système de clanisation de société civile, de pouvoir société civile d'opposition. Parce que lorsqu'on parle de société civile, c'est qu'on parle tout simplement d'une composante. Malheureusement, actuellement... On parle d'une composante. Et à partir de là, c'est là où nous disons aux acteurs de la société civile, de façon globale et générale, d'avoir raison gardée et de faire leur propre introspection. Parce qu'avant de s'engager à combattre l'autre pour ce qu'il fait, qu'on estime de contraire aux inspirations du peuple, est-ce que du point de vue de notre organisation, du point de vue de notre fonctionnement, est-ce que nous-mêmes nous sommes exemples ? Parce que moi, je vous dis et je vous le garantis, M. Nasser, si la société civile a cette valeur d'unité, de synergie et, j'allais dire, de solidarité, il n'y a pas un gouvernement qui peut résister à un mouvement ou en tout cas à une action que la société civile serait engagée. Et vous voyez très bien que le contexte dans lequel on est, à travers certains actes isolés que nous avons eu à poser hier ou aujourd'hui par rapport en tout cas à l'histoire, parce que c'est l'histoire, je ne voudrais pas rentrer dans beaucoup de détails, certainement que les analystes avertient comprendre bien ce que je suis en en train de dire. Cette méfiance s'est installée. Cette méfiance s'est installée. Et à partir de là, ça va être très difficile parce que c'est un principe de société. Lorsqu'il y a une rupture de confiance entre vous et un ami, je pense que ce serait très difficile de remonter la pente pour revenir, comme on dit en avant. Et à partir de là, c'est une faiblesse qui fait que le gouvernement en profite. Et c'est pour ça qu'au Niger, nous sommes dans ce statu quo où la problématique de la lutte sociale est devenue quand même un grand souci pour tous les sages, pour tous les analystes avertis. Parce que chaque jour, le gouvernement fait des citoyens ce qu'il veut. Chaque jour, le gouvernement prend des décisions qui sont contraires aux aspirations, aux intérêts du grand nombre. On l'estime, on le pense, on l'observe, on le constate. Malheureusement, personne n'est de l'autre côté qui peut faire face pour amener le gouvernement à entendre raison et à revoir ou à se recadrer. On se comprend très bien. Voilà un peu ce que je peux esquisser sur cette problématique. – Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que ces organisations de la société civile puissent retrouver leur lettre de noblesse, sortir de ces carcans de clanisation, comme vous l'avez dit, organisation de la société civile de la majorité et de l'opposition ? Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'ils peuvent encore retrouver leur lettre de noblesse ? – Et je pense que devant toute difficulté, il peut toujours avoir des solutions appropriées, mais à condition que les gens soient de bonne foi. que les gens sachent se départir de certains aspects. Parce que la vérité de notre part, et nous le rappelons à toute fin utile, c'est un point de vue que nous donnons, c'est notre compréhension des choses. les autres peuvent adhérer, accepter, ou le contraire. Chacun a le droit de faire son jugement et son appréciation sur ce que nous disons. Je dis encore une fois pour notre part, pour résoudre ce problème, je peux m'apaisantir sur trois aspects essentiels. Le premier aspect, c'est de créer la ligne de démarcation entre la juxtaposition du politique en termes d'intérêts et de ce qui est objectif. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, devant un problème donné, si un acteur de la société civile, qui que ce soit, estime qu'il y a nécessité d'engager un mouvement, le bon sens et l'objectivité recommandent que chacun à son niveau apprécie. Est-ce que ce qu'il estime être un problème est un problème de société ? Est-ce que ça concerne tout le monde ? Ça veut dire l'intérêt général. Et de ne pas voir que non. Parce que qu'est-ce qui se passe ? On peut être d'accord que ce qu'il a dit là, ici là, il faut que tout le monde se lève, tout le monde l'accompagne pour qu'on réussisse ou que celui qui est chargé d'apporter la solution l'apporte. Mais qu'est-ce qui va se passer tout de suite ? La deuxième chose, qui est le deuxième niveau, parce que j'ai parlé de la première, la démarcation, c'est la question de l'affinité et c'est le politique. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Certains diront que non, les gens qui sont au pouvoir, ce sont nos amis. On a des affinités. Non, c'est vrai ce qu'il a dit, c'est vrai, mais si on fait ça, c'est comme si on ne les a pas rendus service et autres. Et on a oublié l'intérêt général. Parce que même si celui qui est au pouvoir est votre parent, il est votre ami, quand même si vous reconnaissez qu'il y a une difficulté d'ordre général et qui concerne tous les citoyens, vous avez le devoir de participer à la résolution de cette difficulté. Et ici, participer à la résolution de cette difficulté n'est rien d'autre que chacun de se montrer solidaire à l'initiative portée par un de vous. Et vous voyez bien qu'on revient dans ce que j'avais dit en introduction, c'est-à-dire que la composante se montre unie, solidaire et organisée dans son fonctionnement. Parce qu'il faut aussi recadrer que la société civile, nous l'avons toujours dit, n'est pas et ne sera jamais l'apanage de quelques personnes. Toutes les structures organisées au Niger, centrales, syndicales, associations, même si c'est ONG, autres que les partis politiques et l'armée font partie intégrante de la société civile. Mais il peut y avoir ce qu'on appelle des activistes, des gens qui, ils estiment que sur chaque thématique, ils sont prêts à donner un point de vue et à dire aux gens sortis. Et là, c'est là où je reviens sur la question du manque de culture, de mouvement spontané. On le voit très bien. Ailleurs, il suffit juste d'un petit déclic, peut-être juste sur mon message WhatsApp, j'envoie à tous les groupes pour dire demain, il faut que tout le monde se retrouve à la place de la concertation. Et sans désemparer, à l'après-midi, tout le monde va se retrouver. Certains n'ont même pas besoin de savoir pourquoi on a demandé que les gens viennent. Mais tout le monde va. Et c'est là-bas, les gens vont découvrir qu'en réalité, les gens sont... Parce que c'est un sujet de l'heure. Hier, vous avez entendu, vous avez constaté, le gouvernement vient d'augmenter le prix du lait ou le prix, je ne sais pas, du pain. Et qu'on n'est pas d'accord. Il faut qu'on démontre. Parce qu'on est dans un régime démocratique. Et à partir de là, en ce temps, le gouvernement peut apprécier, avec peut-être les acteurs du secteur, pour donner d'abord les informations qui justifient que la raison par laquelle cette augmentation est intervenue et pourquoi le gouvernement, estimant que peut-être pour avoir ses droits, lui aussi a fait ceci. Voilà comment ça fonctionne. Mais malheureusement, nous, chez nous, ça n'existe pas. Vous voyez bien. Donc, vraiment, je pense que... Et il faut que la société civile, les acteurs, fassent leur introspection, essayent d'avoir une vision claire de là où on veut aller et de ce qu'on veut, que la société civile soit en termes d'image. Parce que, je dis encore une fois, quand on dit société civile, on n'est qu'une composante parmi tant d'autres dans l'architecture du développement national et des organisations. Parce qu'en face de la société, vous voyez très bien... Pourquoi je dis ça ? Vous me permettez de faire ce parallèle. Regardez très bien la question des partis politiques. C'est une composante à part. Et devant leur intérêt, souvent, vous voyez très bien qu'en dépit de tout ce qui se passe, les partis politiques arrivent à s'entendre, à s'unir, à faire bloc et à demander droit. Pourtant, par nature, les partis politiques sont, la plupart, ont des projets et des idées antagoniques. Mais devant leur intérêt, vous allez les voir. Et regardez très bien, aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une forme d'accalmie. Peut-être dans le schéma politique ou je ne sais pas, dans la vie des partis politiques. Je vous garantis, M. Nassar, si demain, le gouvernement prend une décision concernant les partis politiques et dont ils vont estimer que ça va aller à l'encontre de leurs intérêts primaires, ils seront les premiers à sortir, à dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, à partir de là, la société civile aussi doit avoir l'intelligence quand même à un certain niveau de leur fonctionnement et à un certain niveau et du développement, de faire front commun face à des situations. Et surtout que je dis encore une fois, la problématique du Niger, les populations en souffrent grandement parce qu'ils n'ont pas de députés qui sont censés garantir leurs intérêts et de l'autre côté, il manque de groupes de pression qui sont prêts aussi à créer un rapport de force chaque fois que les intérêts du plus grand nombre sont menacés et amener le gouvernement à tant de raisons. Et je pense qu'avec une telle attitude, vraiment, ce serait très dommage. On va parler de la souffrance de la population. Vous venez de l'évoquer tout de suite. La vie, les gens sont en train de se plaindre, coûte cher. Le prix du pain a crappé. On l'a vu de 200 francs, c'est à 250. L'huile, tout est devenu pratiquement cher. L'aménageur n'avait plus à remplir son panier. Alors, quelle est votre appréciation de cette situation ? Mais c'est normal. Je pense que vous confortez la thèse que nous sommes en train de dire. Le prix, je pense qu'au moins 48 heures, sinon sont 12 heures dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de milieux quand même. On le constate parce qu'on le vit. On le vit. Qu'est-ce qui a amené ça ? Parce qu'il n'y a pas de groupe de pression par rapport aux consommateurs. Or, nous sommes tous consommateurs. Vous savez très bien. Il n'y a pas de groupe de pression, non ? Et la composante, c'est-à-dire le secteur des boulangers, qui estime qu'aujourd'hui, peut-être que la farine qu'ils importent, qui est la matière première, est devenue plus chère qu'hier et que la seule façon pour eux d'essayer, comme on dit, de pallier quand même à leur coût de revient pour avoir une petite marge, c'est l'augmentation. Ils se sont concertés, vous avez vu. Donc, ils se sont organisés, ils ont fait ça. Et c'est tout le secteur et tout le monde a adhéré. C'est ça qu'on appelle la discipline d'une composante et c'est ça la discipline d'un groupe. Et ça, ça n'existe pas dans la société civile. Et c'est pour ça qu'un groupe, pour être fort, un groupe pour être respecté, doit d'abord s'imposer une discipline. C'est important parce qu'on est des humains et on est des gens qui doivent montrer que nous sommes aussi respectueux des valeurs et des textes qui nous incarnent. Mais lorsque les gens pensent qu'ils sont plus importants que les autres et que c'est eux qui doivent avoir raison et c'est eux seuls qui doivent parler pour qu'on les écoute et les autres aussi, ils vont se sentir en tant qu'humains. Parce que sans les autres, on ne peut être rien. On ne sait qu'on est qu'avec les autres. le gouvernement, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Vous savez, le gouvernement, c'est naturel parce que c'est un gouvernement qui n'a jamais démontré de la sympathie, quel qu'il soit. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que nous sommes pays producteur de l'essence. Depuis 2011, le 28 novembre, que ça a été lancé, que le prix de l'essence à la pompe, vous allez dire, à la pompe, a été fixé à 540 francs. Dites-moi, le seul jour où ça a été diminué d'un franc pour faire suite ou pour un peu atteigner. Alors que la question de carburant devrait être la première source de la croissance économique. Parce que plus le prix de l'essence est moins cher, et mieux les exploitations, les sociétés, les entreprises vont se développer jusqu'au niveau village. Parce que même au niveau village, il suffit juste d'acheter un groupe électrogène. Tu peux produire la glace, tu peux produire n'importe quelle industrie. On se comprend très bien. Donc, de face à ce gouvernement, et ce gouvernement bénéficie de la faiblesse, du manque de groupes de pression dans ce pays. Parce que dans tous les cas, il ne faut pas compter sur les députés. Ils ne connaissent même pas leur rôle. Vous m'excusez, je pense que la plupart, même s'ils connaissent parce qu'ils sont des docteurs, certains sont des professeurs, la question politique les a aveuglées à tel niveau qu'ils pensent que ce n'est même pas la peine de jouer ce rôle-là. Et je dis, la seule composante qui était, c'était la société civile. Et voilà pourquoi, vous me permettez de le relever, les centrales syndicales, officiellement, on a cinq reconnues par l'État. Je dis encore une fois, leur objectif est de préserver les intérêts matériels et moraux de leurs militants. Dans la lutte syndicale, qu'est-ce qui doit être la priorité des centrales syndicales ? C'est la minimisation des coûts de la vie. Parce que lorsque un salarié gagne 200 000 francs et que les éléments constitutifs du coût de la vie montent, ce salaire sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Ça veut dire que la lutte syndicale, c'est aujourd'hui que ça devrait se poser parce que les centrales syndicales devraient aujourd'hui amener le gouvernement à réduire de manière substantielle les éléments constitutifs. Aujourd'hui, le loyer. Dis-moi aujourd'hui, là où peut-être tu vas avoir même un célibatérium 25 000. Aujourd'hui, un célibatérium, il y a 50 000 ou 60 000. Il y a des gens qui peuvent témoigner ça, qui vivent dans des célibatériums de 50 000 à 60 000. Le coût de l'électricité a augmenté. L'eau a augmenté. Donc, la question du prix du Pella, pour le gouvernement, c'est même un non-invémat. C'est la question. Parce que, tout simplement, aujourd'hui, le gouvernement estime que l'essentiel, pour lui, c'est de recouvrir peut-être les taxes indues. Que le consommateur, toi et moi, nous allons encore payer. Donc, je vous dis une fois de plus, lorsque dans une nation, dans une communauté, il manque de groupes de pression qui sont là pour préveiller et préserver l'intérêt du plus grand nombre, c'est tout à fait normal que les dirigeants jouent avec les populations comme des enfants. Et ça, il faut que nous l'acceptions. Donc, ça veut dire que nous sommes victimes de nous-mêmes, nous sommes victimes de nos caprices et nous sommes victimes de notre propre naïveté. Qu'on soit député, qu'on soit ministre, qu'on soit tout ce qu'on est parce qu'aujourd'hui, le ministre achète le pain. Le député achète le pain. Et pour ses parents. Et tous ceux que nous sommes en train de dire. Mais individuellement, il va interroger un député, il va le dire. Il sent. Mais comme il ne connaît pas son rôle, il ne sait pas que c'est lui qui peut faire partir ce gouvernement s'il refuse de revenir sur le prix de l'essence. Il oublie ça. Parce que la question politique est devenue aujourd'hui la question centrale où ça a aveuglé tous les Nigériens. On pense que dès qu'on va faire ça, on veut me remettre en cause de notre régime, on veut faire tomber notre régime alors que la personne peut-être n'amène pas les condiments. Les taximans, vous prenez la question des taximans. Aujourd'hui, si on dit il y a grève de taxis, est-ce que vous le sentez ? Avant, quand les taximans étaient unis, si on dit demain il y a grève, les syndicats des taximans vont partir en grève. mais la population sentait ça parce que l'objectif et la finalité des mouvements populaires c'est d'amener le gouvernement à sentir l'impact sur ses recettes, sur son fonctionnement et sur son image. Et lorsque un mouvement populaire ne peut pas déranger et ne peut pas empêcher un gouvernement de dormir, on n'appelle pas ça un mouvement. On va finir cet entretien avec votre appréciation par rapport à l'évolution sécuritaire du pays en deux minutes. Bon, merci. Je pense que nous allons sur cette question vraiment, nous allons prier Dieu de continuer à nous donner la solution et la porte de sortie sur cette problématique et nous osons croire qu'avec ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Burkina Faso, sont quand même des leçons à tirer. Que ce soit pour le partenaire qui est la France que nous, nous n'avons jamais été d'avis et d'accord avec son plan et son principe même d'accompagnement de nos états et sur ce plateau nous l'avons dit la fierté d'une nation réside dans la capacité de son armée à prendre en charge la défense de son peuple. C'est tout. Merci monsieur Moussourmi Malan Sita. Je rappelle que vous êtes le président de l'ANDC. Merci à vous. Voilà. Voilà, monsieur Dames, c'est également tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada